Parce que sinon, de toute façon, nous devons terminer avant 18 heures impérativement. Bien, cette deuxième partie sera consacrée non seulement à Jérusalem, parce que nous avons deux intervenants qui devaient intervenir dans la première table ronde et qui, malheureusement, nous avons été un petit peu retardés. Bien, je vais donc demander, pour introduire cette deuxième session, demander au maire de Maléadoumi, M. Benny Cachriel, de venir nous dire quelques mots. Et ensuite, je passerai la parole au frère Louis-Marie Coudray, qui est là avec nous, et au pasteur René Léonien. Également, pour nous dire quelques phrases d'amitié pour nous, avant de commencer, la deuxième table ronde. Benny, s'il te plaît, s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis en train d'amitié pour vous, 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 et nous, dans la vie deation pour vous, nous nous remercions, nous remercions à ce que vous faites pour la politique de l'Unité de l'opération de l'Europe, et pour la première partie de l'节ur, et pour la plus grande Réal. La ville de l'Edois, que je travaille sur la tête, est en fait de 5 kilomètres de la ville de Yerusalem. Elle est la ville la ville de la ville de Yerusalem. La ville de l'Edois n'abandonnée, à l'aide de Yeshua Abinoun, de l'Edois n'abandonnée, à l'Edois n'abandonnée, et a la ville de Yerusalem, à l'Edois n'abandonnée. La ville de Yerusalem, elle est en égale, en égale, en égale. Elle est en égale. «Al chumotaych Yerusalem, aïe açov'ti shomering. , vicar Withinं satu metro de yards. La charts dissonant halfen, que formage à l'Edois n'abandonnée du wahler éd��его, , des femmes formage à l'Edois yallégien. Oits propos est fondamentale au 175. Ce qui soin rend compte à l'Edois n'abandonnée du wahler éd繼ant la voster Freundes. à l'hère des tînes, qui est derrière les hères du bâil. Sans l'hère, il y avait été un édouement de l'hère. Jérusalem était une édouement de la chambre de l'hère. C'était un édouement de l'hère. C'était une édouement de l'hère. C'était un édouement de l'hère. Comme l'éboudeïs et l'écrivain. sans maler édoumine, il n'était pas possible à Yerushalayim pour envoyer des travailleurs à la terre d'écoute. sans maler édoumine, les travailleurs de Yerushalayim ne étaient pas possible à yerushalayim sur la route de Yerushalayim et sur l'électeur. Donc, en 1975, il s'amplit le premier ministre de l'Az, il yitzchak rabin, le député, pour récurer le député. Et ici, la paire de Yerushalayim est là-à-tienne, qui nous entré ici. Il suis venu ici, à Yerushalayim le premier ministre de Yerushalayim beaucoup d'avoir hâte de Réuner et à tous les membres du premier ministre de Yerushalayim et à tous les membres de la paire de Yerushalayim à la fauna de Yerushalayim et à tous les membres de Yerushalayim Chous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas aussi devant vous que je vais développer les 2000 ans d'histoire dramatique qu'il y a eu entre nous. Oui, vous avez été victime du monde chrétien. Mais nous sommes tournés vers l'avenir et c'est cela qui importe. Et l'église catholique a fait un revirement, je ne citerai que quelques termes dans les déclarations du Saint-Siège depuis le Concile Vatican II. Le judaïsme, ce sont les racines de l'église. Jésus enseigne dans le temple, Jésus va expulser les marchands du temple comme le faisaient aussi d'autres prophètes. Et Jésus prophétise sur le temple. Et donc en aucun cas, les chrétiens ne peuvent avoir de revendications territoriales ou de souveraineté sur la ville de Jérusalem. La seule et unique revendication qu'ils ont et qu'ils ont toujours eue, c'est la liberté de culte et la liberté de pèlerinage. C'est cela qui a déclenché les croisades. C'est parce que le tombeau du Christ n'était plus accessible pour les chrétiens qui voulaient aller y prier. Et l'établissement du royaume latin de Jérusalem est, on pourrait presque dire, une erreur de l'histoire. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation où la communauté chrétienne en Israël n'a jamais été aussi sûre et libre. Et il faut le dire et le répéter. Oui, il y a des difficultés pour certains chrétiens, ceux qui sont dans les territoires et qui sont sous l'autorité palestinienne. Mais leur difficulté ne vient pas du fait qu'ils soient chrétiens, confrément à ce qui se passe dans des pays avoisinants, mais vient du fait de la situation politique et sécuritaire. Et je pense que cela, il faut le répéter sans cesse. Alors oui, il y a aussi une dialectique pour les chrétiens entre cet attachement à Jérusalem comme lieu de mémoire et cet attachement à ce qui a été développé chez les pères de l'Église comme la Jérusalem céleste. Et je voudrais aussi comme preuve de cet attachement à la Jérusalem juive, le fait que durant tout l'Empire byzantin, tout le temps où les byzantins ont régné à Jérusalem, donc depuis le IVe siècle jusqu'au VIIe siècle, il n'y a eu aucune construction sur le mont du Temple, parce que Jésus avait prophétisé qu'effectivement le Temple serait détruit. Donc pour respecter cette prophétie, on n'a rien reconstruit. Donc a fortiori, on reconnaissait l'existence du Temple auparavant. Le temps étant bref, je finis juste sur trois points d'actualité sur la position du Saint-Siège par rapport à Jérusalem aujourd'hui. Le Saint-Siège ne cesse de répéter le caractère unique de Jérusalem pour les trois religions, mais il insiste aussi sur le fait que c'est un patrimoine de toute l'humanité. C'est donc une responsabilité pour chacun d'entre nous vis-à-vis de toute l'humanité. Le Saint-Siège aussi dit bien qu'en aucun cas, en aucun cas, c'est lui qui proposera une solution pour la souveraineté. Cette haute population concernée a trouvé la solution au niveau politique pour les villes de Jérusalem. Et donc ainsi, le Saint-Siège ne préjuge pas, contrairement à d'autres politologues ou à d'autres diplomates, mais il laisse à ceux qui sont les premiers concernés le soin de résoudre la question. Ainsi, nous pouvons voir qu'il y a à la fois cet attachement, et je voudrais juste citer, pour revenir sur l'histoire, un texte du pape Jean-Paul II, puisque le danger pour les chrétiens est de trop se focaliser sur la personne de Jésus et d'oublier leurs ancêtres. C'est un texte de 1984. Jérusalem, avant même d'être la ville de Jésus, le Rédempteur, a été le lieu historique de la révélation biblique de Dieu, le point où, plus qu'en tout autre, se noue le dialogue entre Dieu et les hommes comme point de rencontre entre la terre et le ciel. La ville sainte renferme par conséquent une profonde invitation à la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant demander au père René Léonian, qui est le président des organisations des églises protestantes arméniennes et de Razi, je crois, de prendre la parole. On nous dit qu'il baisse son message. Merci. Bonsoir. J'espère que vous allez tenir le coup. Personnellement, j'essaierai de raccourcir mon propos. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. Et j'aimerais, en mon nom personnel, dire combien je suis heureux d'être avec vous, en sachant qu'en étant pasteur de l'église arménienne protestante, ayant eu des fonctions en France, en Arménie et actuellement en Russie et pour les pays de l'ex-URSS, les Arméniens et les Juifs ont beaucoup de choses à se dire, beaucoup de points communs. Il y a des blagues qui se racontent réciproquement. En tous les cas, tout Arménien a un ami juif. Et personnellement, étant né à Marseille, j'ai fait tout mon secondaire avec mon meilleur ami qui s'appelle Paul Touboul, avec lequel nous avons eu un chemin très amical et très fructueux. Alors, il m'a été demandé de vous apporter, d'une part, un témoignage personnel en tant que croyant et, d'autre part, parler rapidement du lien entre les Arméniens et Jérusalem. Au niveau personnel, je suis né en France, comme mes parents. Mes grands-parents, eux, sont des rescapés du génocide des Arméniens de 1915 et, après l'exil forcé, ils sont venus en 1925 en France. Dans mon adolescence, à l'âge de 14 ans et demi, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la foi chrétienne. Et je dois vous dire que c'est à ce moment-là que l'Évangile, le message chrétien, est devenu pour moi quelque chose de très intime, de très familier. Et j'ai commencé à lire, bien sûr, les Évangiles, le Nouveau Testament, et cela m'a amené rapidement à lire l'ensemble de la Bible, l'Ancien Testament ou le Premier Testament, comme on le dit souvent. Et en lisant l'histoire du peuple d'Israël, je dois vous dire que j'ai été ému et que jusqu'à aujourd'hui, les textes parlant de ce peuple sont pour moi des textes actuels. Ce n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est également du présent. Je crois également, non seulement aux textes historiques, à la beauté des prières, des psaumes, mais aussi aux différentes prophéties. Et dans ce contexte-là, non seulement j'ai approfondi ma foi, mais je peux dire la chose suivante. Pour moi, le lien entre le peuple juif et Jérusalem est un lien indéniable. et le dire ce soir, ce n'est pas parce que vous m'avez invité, c'est parce que je le crois, c'est parce que je le vis. Ayant accompagné de nombreux voyages écuméniques de France, de chrétiens catholiques, orthodoxes et protestants, voyages à Jérusalem, en Terre Sainte, nous avons pu être témoins de tout cela. Ce lien a plusieurs millénaires et sachez que nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés et que cette décision qui a été prise, ou cette résolution par l'UNESCO, est une décision que nous récusons. Deuxièmement, les Arméniens et Jérusalem. Alors, ceux qui vont à Jérusalem pour la première fois sont étonnés de savoir qu'il y a parmi les quatre quartiers historiques, donc le quartier juif, le quartier chrétien, le quartier arabe, il y a aussi le quartier arménien. On aurait pu mettre les Arméniens dans le quartier chrétien. Mais l'histoire est écrite différemment. Vous le savez, un sixième de la vieille ville de Jérusalem forme le quartier arménien. Les Arméniens, aux côtés des catholiques latins, des grecs orthodoxes, des syriacs, des coptes et des éthiopiens, ont la garde des lieux saints. Et la présence arménienne en terre sainte, c'est une longue histoire. Dès le premier siècle avant Jésus-Christ, le roi arménien, conquis des territoires allant de l'Arménie jusqu'à Jérusalem. En 70 de notre ère, après la destruction du Temple de Jérusalem et de Jérusalem, beaucoup d'artisans arméniens sont invités à s'installer à Jérusalem. En 301, l'Arménie devient le premier État chrétien, et cela entraîne, après l'édit de tolérance de 313 par l'Empereur en Constantin, à ce que de nombreux chrétiens se déplacent vers Jérusalem en pèlerinage. C'est le cas des Arméniens. Et ces pèlerinages signifient également la construction en terre sainte de dizaines de monastères pour recevoir les pèlerins. Alors, que dire ? Le patriarcat arménien qui se trouve dans le quartier arménien avec le monastère Saint-Jacques, ce patriarcat a été créé en 638 et durant des siècles et des siècles, année après année, des milliers et des milliers d'Arméniens allaient en pèlerinage à Jérusalem. Donc, nous voyons ces liens d'amitié. Ces liens d'amitié partout dans le monde, à Paris, en France, aux États-Unis, dans le monde entier. Juifs et arméniens sont amis, ils sont parfois concurrents. Il faut le dire. Mais il y a une grande solidarité, une solidarité de cœur, d'esprit. À Paris, depuis quelques années, le 21 février, il y a un hommage rendu au groupe Manouchian, ces résistants, qui ont, par leur sacrifice, aidé à ce que Paris soit libéré. des Arméniens, des Juifs, des Espagnols, des Polonais, des Hongrois. Et chaque année, l'hommagerie des armées israélites et l'association des anciens commandants arméniens se retrouvent, ou bien à la synagogue, ou à l'église arménienne apostolique, pour se souvenir, et pour dire aussi non à la barbarie, non à tout ce qui est négationnisme, tout ce qui est antisémitisme. Et alors, permettez-moi de dire un mot à ce propos. Si, en tant qu'Arméniens, nous souffrons pour la Shoah, nous souffrons pour toutes ses conséquences, nos amis juifs, en général, sont avec nous pour la reconnaissance du génocide des Arméniens, mais j'aimerais vous inviter à faire pression sur l'État d'Israël, pour qu'Israël officiellement reconnaisse le génocide des Arméniens. Et je terminerai en disant ceci. Jérusalem, aujourd'hui, je me réjouis de l'existence de l'État d'Israël. Je prie pour la sécurité d'Israël et du peuple juif. En même temps, je prie pour un État viable, pour le peuple palestinien. Et pour l'avenir de Jérusalem, et bien que la volonté de Dieu se fasse. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour ces paroles. Nous allons maintenant commencer le débat sur les nouveaux visages de l'antisémitisme. Et pour introduire ce débat, je donne la parole à Joël Mergui, président du Conseil d'Histoire, central et de Paris. Et nous aurons à ce débat André Bercoff, Yvan Riouffol, Elisabeth Lévi-Jarque-Ternéro et Philippe Vallin. Merci. Bien, merci, chers amis, monsieur le président du KKL mondial et du KKL en France. Je devais prendre la parole à la table ronde précédente. Je suis arrivé parce que j'étais à un mariage. Et vous savez que la cérémonie du mariage se termine par un moment très important. Il n'était pas question pour moi le jour où nous nous réunissions pour Jérusalem de rater ce moment. C'est le moment où le marié casse un verre pour qu'il y ait un moment de douleur dans chaque mariage et de mémoire de l'histoire de Jérusalem. Dans un mariage juif, vous le savez, depuis toujours, on casse un verre pour se souvenir que Jérusalem et on dit « Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite se dessèche ». Alors c'était important pour moi symboliquement d'entendre aujourd'hui ce moment et d'être avec vous. Alors je pensais intervenir sur Jérusalem mais pas introduire le débat sur l'antisémitisme mais tout est lié. Tout est lié. Je ne peux pas être ici et ne pas dire quand même quelques mots sur Jérusalem. J'ai passé, je suis président du Consistoire, donc je vais parler un peu de choses qui sont dans la tradition la plus profonde du judaïsme. J'ai été passé hier le Shabbat à Strasbourg parce qu'il était à Strasbourg le grand rabbin de Jérusalem. J'ai passé tout le Shabbat avec le grand rabbin de Jérusalem. Et si je vous en parle, c'est parce que d'abord c'était un moment important d'émotion de pouvoir être pendant tout un Shabbat avec celui qui a la responsabilité spirituelle de la ville sainte pour le judaïsme et de la ville sainte pour toutes les religions. Et c'était important parce que j'ai senti en lui une profonde émotion et de nombreux messages. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une journée de réflexion et je voudrais que ma réflexion aille dans deux sens. La réflexion vers le monde, vers le monde représenté, je voudrais les remercier par les journalistes, les représentants des différents cultes, les personnalités non-juives qui accompagnent notre soutien à l'histoire juive de Jérusalem. Cette réflexion, elle est dans un moment où on a entendu que les Etats-Unis vont remettre l'ambassade en Israël, l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem où ça crée des grincements de dents dans le monde. et on se pose la question. Israël a décidé de sa capitale et l'ensemble des nations ont refusé de reconnaître la capitale que le seul déclat démocratique d'une région a décidé et on s'interroge au moment où la plus grande démocratie du monde décide de revenir à la vérité. Or nous sommes, et c'est pour ça que c'est un lien avec l'antisémitisme, nous sommes dans un moment fondamental de vérité. Si nous ne disons pas la vérité aujourd'hui, si nous continuons à taire comme nous avons tué pendant plus d'une décennie la montée de l'islamisme radical, comme nous avons tué pendant une décennie, on n'a pas osé dire quel était le nouveau mal antisémite qui était là parce qu'on avait peur d'une stigmatisation, parce qu'on avait peur de se dire si on dit que le nouveau mal antisémite est antisioniste, on va importer un conflit, on a parlé de conflit intercommunautaire alors qu'il n'y a jamais eu, jamais eu en France de conflit ou d'attaque de la communauté juive vers d'autres communautés. On a dit des tas de choses qui étaient fausses. Il a fallu attendre il y a 2-3 ans, il a fallu attendre les derniers drames pour qu'on commence enfin à comparer l'antisémitisme à l'antisionisme et à les comprendre, pour qu'on commence enfin, enfin, à parler d'islamisme radical. Pourtant, nous, nous le savions, les responsables des communautés, nous étions aux avant-gardes et aux avant-postes pour le voir. Je dis ça parce que ça a un lien avec Jérusalem, parce qu'à partir du moment où on se voit la vérité et où il n'y a pas des personnes et des personnalités courageuses pour le dire, on passe à côté de l'essentiel. Et aujourd'hui, la vérité, c'est de redire clairement au monde et au monde arabe particulièrement que Jérusalem est la capitale d'Israël, qu'elle est la capitale juive d'Israël, qu'elle restera la capitale d'Israël et que jamais personne ne pourra remettre ce fait en question. Et je crois que c'est important que ce soit audible, que ce soit audible par nous juifs, que ce soit audible par les Israéliens, mais que ce soit audible et je voudrais les enmercier par toutes celles et tous ceux qui effectivement ne sont pas juifs mais ont une conscience de l'histoire, une conscience de la démocratie et une conscience de la mémoire parce que sans mémoire on ne pourra pas construire d'avenir et on voit ce qui est en train aujourd'hui de se passer pour les chrétiens d'Orient. J'ai eu l'émotion d'entendre avant moi le père Koudré et puis le représentant de l'église arménienne et m'est revenu en mémoire un grand voyage que j'avais organisé à Jérusalem pour le consistoire. Et tenez-vous bien dans ce voyage, j'avais une grande délégation d'élus français et c'était Pâques, Pâques chrétiennes. J'avais organisé en tant que représentant du consistoire la messe de Pâques au Saint-Sépulcre. Nous avions été rencontrés le patriarche arménien de Jérusalem et nous avions fini parce que c'était en même temps c'était Pâques et le soir c'était pourri mais à Jérusalem nous avions fini auprès du Côtel avec une grande cérémonie juive pour le Côtel. C'était possible qu'aujourd'hui ça. Ça n'eût jamais été possible il y a 60-70 ans et ça ne serait pas possible si Jérusalem ne restait pas entre les mains d'Israël. Il faut qu'on en ait vraiment vraiment conscience. Ça a été dit et j'aimerais vraiment le repléter avec beaucoup de force. Je pourrais être très long mais je vais être très court parce que j'apprécie la présence des intervenants qui sont là. Je voudrais encore pour nous-mêmes nous rappeler quelques repères quelques repères qu'a vécu la communauté juive pendant toute son histoire. En commençant par une anecdote je suis représentant du Consistoire donc j'ai un attachement particulier à Napoléon peut-être ça a été dit avant mais Napoléon en faisant une campagne de Russie a vu des personnes pleurer assises par terre ces personnes il a demandé qui c'était on lui a dit ce sont des juifs qui pleurent la destruction du temple de Jérusalem. C'était 1800 ans après la destruction du temple et Napoléon a dit un peuple qui pleure son temple et sa capitale 1800 ans après a le mérite de la retrouver. C'était le premier français celui qui nous a donné peut-être la création du Consistoire qui nous a donné je voudrais vous redire ce message parce qu'il faut se souvenir ce qui s'est dit pendant des siècles et ce qui risque de se dire aujourd'hui si on laisse une nouvelle génération naître dans une négation de l'histoire juive de Jérusalem. je voudrais vous rappeler nous rappeler à nous-mêmes particulièrement la communauté juive que pendant tout le calendrier du judaïsme tous les pratiquants dans le monde pratiquants ou non pratiquants j'ai rappelé le verre cassé il faut rappeler qu'on n'a pas le droit de construire une maison sans laisser un endroit qui n'est pas fini pour se souvenir que Jérusalem n'est pas encore à nous il faut se souvenir qu'on jeûne quatre fois dans l'année pour Jérusalem quatre fois dans l'année quels sont les peuples qui ont gardé un attachement à Jérusalem aucun la volonté de récupérer Jérusalem elle est récente quel peuple alors que Jérusalem n'était plus la capitale de personne quel peuple en a fait sa capitale pendant des siècles et des siècles où Jérusalem était là alors ayons conscience que nous avons le devoir et la responsabilité de rétablir l'histoire et aujourd'hui je le demande je le demande on est dans une période électorale et si la France aussi se disait que pour rétablir la vérité comme on a rappelé comme on a eu le courage en France de parler d'islamisme radical et de se mettre à combattre l'islamisme radical si on pouvait dire au monde entier aujourd'hui oui Jérusalem est la capitale d'Israël et oui les ambassades doivent être à Jérusalem et oui ce sera au prix au prix de la vérité qu'on aura la paix avec nos ennemis et ce sera au prix de la vérité qu'on permettra aux autres d'arrêter le terrorisme et de se dire où est la vérité je crois que c'est fondamental aujourd'hui de rester dans un message de vérité je finirai par m'adresser à la communauté juive je voudrais dire à la communauté juive en France dans le monde en Israël qu'on va vivre une décennie difficile sur la volonté du monde de dissocier le peuple juif de Jérusalem à aucun moment on doit trouver un juif ou un israélien complice de ce moment douloureux Jérusalem a été pour le peuple juif la référence parce que c'était l'endroit le plus sacré du judaïsme je le répète les juifs sont restés tournés vers Jérusalem dans leurs prières ont construit leur synagogue vers Jérusalem ont cassé des vers pour Jérusalem ont jeûné pour Jérusalem parce que c'était le lieu du temple de Jérusalem parce que c'était le lieu le plus sain du judaïsme pas parce que c'était simplement un lieu d'histoire parce que c'est un lieu sacré au moment où nous avons Jérusalem pendant que nous n'avions pas Jérusalem nous avons tous été solidaires et soutenus Jérusalem au moment où nous avons Jérusalem il faut que personne ne perde sa solidarité avec Jérusalem il faut que chacun pense que ça doit rester une ville sainte ouverte à toutes les religions et que le cotel le cotel que nous touchons depuis tant de siècles le cotel représentation du mur représentation du temple de Jérusalem devra rester dans l'histoire du peuple juif comme le lieu le plus sain si nous voulons continuer à mériter de défendre Jérusalem la vérité toujours la vérité et nous réussirons la vérité sans jamais transiger vive Jérusalem et soyons tous toujours mobilisés pour que Jérusalem reste la référence du peuple juif ouverte à toutes les religions et qu'elle reste effectivement le lieu sain qui nous permet de rester le peuple que nous sommes merci Merci Joël tu as parlé de courage je crois que nous avons ici un ami qui n'a pas manqué de courage dont je voudrais saluer la présence c'est notre ami Philippe Val qui est ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Interne et dont je ne saurais vous recommander la lecture de son dernier livre Cacher cette identité que on ne saurait voir et donc je crois que Philippe que nous avons reçu à Jérusalem au mois d'avril n'a cessé de dire la vérité et d'être justement peut-être celui qui est à la pointe de ce combat Philippe s'il te plaît Je n'aimerais pas être juif je dis ça je dis ça parce comme je dirais je ne voudrais pas être homosexuel en Iran ou une jeune fille d'un quartier sensible aimant s'habiller à la mode nos citoyens qui excellent nos citoyens nos sociétés qui excellent à se renier elles-mêmes adorent nommer les choses par leur manque un quartier sensible c'est précisément un quartier d'où la sensibilité a disparu d'où elle est proscrite mais au lieu d'appeler les choses par leur nom c'est-à-dire des cités infectées par le trafic d'armes de drogue et une radicalisation islamique qui instaure une terreur fasciste on dit quartier sensible en résumé nos états de droit dont c'est bien connu la barbarie dépasse celle de tous les autres nos états de droit maltraitent ces quartiers dont la sensibilité crève les yeux et les salaires que l'on donne aux sociologues qui enseignent le déni de réalité à la jeunesse je me dis que Michel Houellebecq en écrivant soumission invente une fable qui ne passe pas loin de la vérité actuelle je ne voudrais pas être juif parce que ceux qui les injurient sont condamnés par les tribunaux de justice et ceux qui les défendent sont condamnés par le tribunal de l'opinion médiatique il reste donc le silence qui en l'occurrence n'est rien d'autre que la honte alors que les français d'origine juive se demandent si au bout du compte il ne voudrait pas mieux quitter la France notons notons quand même que les condamnations de justice concernant les propos antisémites sont rares et généralement prudentes le coupable s'en sort généralement assez bien l'ardoise est vite effacée et il descend du palais de justice sous les honneurs des militants de la diversité le tribunal de l'opinion lui qui condamne la défense des juifs est plus sévère la société médiatique est un procureur sournois qui met plus ou moins discrètement le coupable au banc de la société accessoirement pour peu qu'il ait un métier public il est privé de travail dans les jours qui ont précédé mon arrivée dans une entreprise publique dont je tairai le nom j'ai eu droit à un tract syndical contestant ma légitimité parce que j'étais je cite contre la corrida et pro-israélien moi je me suis dit heureusement qu'ils ignoraient que je n'étais fan ni de Jean Ferrat ni d'Aragon parce que là j'étais foutu il est arrivé que des amis bienveillants m'ait conseillé de mettre en veilleuse ce genre d'anecdotes qui ne font disait-il que réveiller inutilement les vieux démons je répondais que les démons étaient déjà parfaitement réveillés et que d'éviter de rapporter la réalité des choses c'était collaborer avec ce qu'elles avaient de pire oui me répondait-il mais tu vas perdre toute crédibilité il faut être politique et mon métier n'est pas d'être politique mais de raconter ce que je comprends de mes frères humains et des rapports qu'ils entretiennent l'amour l'indifférence l'hostilité la haine la solidarité le crime la sagesse parfois si un jour je faisais de la politique j'agirais peut-être autrement mais j'estime que le journaliste l'écrivain le philosophe sont là entre autres choses pour dire ce que le politique ne veut ou ne peut ou ne sait pas dire j'ai cessé de voir ses amis bienveillants chacun s'en porte beaucoup mieux avec l'âge on perd en tolérance il ne faut pas se faire d'illusions ce n'est pas grave parce qu'on gagne en compréhension au lendemain au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher le premier ministre à l'époque Manuel Valls a prononcé un discours remarqué et remarquable le ton la conviction la sincérité ont emporté l'adhésion non seulement des représentants du peuple mais du peuple lui-même ce qui est assez rare pour le noter mais son discours contenait une bombe à retardement laquelle n'était pourtant qu'une vérité d'évidence il y rappelait et quel malheur qu'il faille du courage pour le rappeler il y rappelait qu'après ces attentats les juifs ne devaient pas quitter la France parce que la France sans les juifs ce ne serait plus la France loin d'être une formule rhétorique il s'agissait d'un rappel urgent d'un fait lequel s'il venait à être oublié précipiterait la fin inéluctable de notre civilisation européenne si imparfaite si chaotique mais unique unique au monde par l'édification de son système de liberté le désenchantement n'a pas tardé Manuel Vaz paye cher ce qui dans un premier temps a provoqué les applaudissements de tous l'unanimité suscitée par le rappel de cette réalité bouleversante s'est dissoute rapidement lorsque le petit monde frivole des médias et de la gauche antisioniste et alter débile s'est offusqué quand le premier ministre devant les dérives toujours plus nombreuses des islamistes a rappelé les principes de la laïcité et du droit des femmes alors un certain monde médiatique et intellectuel a repris son train-train qui consiste à salir et à discréditer tout ce qui ne fait pas partie de leur club hégémonique salon une sorte de salon de madame Verdurin d'avant la troisième guerre mondiale excluant tout membre qui n'exprime pas son élégance paradoxale en faisant allégeance à l'ennemi dans ce salon dont les réseaux sociaux font circuler les aberrations comme des vérités d'évangile on trouve un peu de tout on trouve le brushing d'Edoui Plenel on trouve les trois quarts de l'école des hautes études en sciences sociales on trouve la quasi-totalité de Sciences Po des écoles de journalistes les bagues d'Edgar Morin la morgue de Régis Debré Michel Onfray qui y entre et qui en sort au gré des prévisions du marché de l'édition la quasi-totalité du Parti des Verts le Parti des Verts qui trouve que le gluten n'est plus dangereux que l'islamisme le tout-venant des animateurs de télévision qui ont voulu faire ce métier parce qu'ils ont vu les émissions d'Ardisson quand ils étaient petits tout le Parti communiste qui pense encore que l'avenir de l'humanité passe par un coup de faucille sur les libertés et un coup de marteau sur le néocortex une quantité de politicards socialistes regroupés sous le nom de frondeurs parfaitement conscients qu'il est moins dangereux de fronder contre François Hollande que contre Louis XIII et dont la fronde vise davantage une confortable réélection que la prospérité de leur pays et puis bien sûr la moitié du monde du cinéma qui baisent les pieds de Thierry Frémaux et qui préfèrent Ken Loach à Ernst Lubitsch et puis le petit troupeau des incorruptibles des inrocutibles pardon des inrocutibles des inrocutibles qui courent qui cavalent en dans tous les sens à toute vitesse pour être sûr d'être les premiers à découvrir le génie d'un médiocre car il ne faut pas s'y tromper ce qu'on appelle imparfaitement les médias c'est une petite galaxie qui pense qu'elle prescrit encore alors qu'elle ne se vend plus qu'à une fraction ciblée de la population et qu'ils se lisent entre eux ils se lisent entre eux son désastre industriel ne lui donne pas une seconde l'idée de s'interroger sur son désastre moral s'il le faisait elle découvrirait que le peuple veut simplement qu'on lui parle avec honnêteté du monde tel qu'il est avec ses beautés menacées ses peurs et ses dangers et quand je pense qu'il y a encore des complotistes ahuris et pas que des illettrés qui croient encore que les juifs tiennent les médias mais mes pauvres amis si les juifs tenaient les médias vous croyez qu'on en serait là le jour le jour où les médias relaieront un appel au boycott des produits de la bande d'Ogaza on en reparlera qui dira l'insondable mélancolie que peut ressentir un juif aujourd'hui bien sûr il y a aussi les grandes blessures que des peuples ont fait subir à d'autres peuples mais les juifs c'est un cas à part un cas qui nous concerne intimement non pas tant pour ce que le christianisme puis le paganisme européen leur ont fait subir que pour ce que la culture juive ont fait d'eux les juifs et de nous autres tous les européens réunis en une seule histoire celle de l'Europe qui s'invente quelque part en Grèce il y a 2500 ans ça qu'elle s'invente quelque part en Grèce il y a 2500 ans on peut l'affirmer sans prendre grand risque mais l'Europe s'est aussi inventée quelque part entre la Mésopotamie et l'Égypte dans le foisonnement des sectes et des croyances qui parcouraient le Moyen-Orient antique c'est la secte juive qui a produit une pensée suffisamment universaliste pour pouvoir s'hybrider avec la pensée grecque et cette fusion aboutit à une civilisation sans précédent où la politique les arts la science se sont développées comme jamais dans l'histoire de l'humanité pourtant vieille si on compte la préhistoire de 3 millions d'années c'est une évidence c'est une évidence que la France sans les juifs ce n'est plus la France l'Italie l'Allemagne l'Espagne l'Angleterre les Pays-Bas et tous les autres pays du continent ne seraient plus ce qu'ils sont sans les juifs mais autant il est admis et communément rappelé que nous sommes les enfants d'une histoire qui commence à Athènes autant il s'avère de plus en plus difficile de dire que de la même façon nous venons de Jérusalem nous employons volontiers l'expression souvent pour qualifier tel aspect critiquable de notre société judéo-chrétien mais je n'ai jamais bien compris cette expression d'abord parce qu'elle frise le pléonasme le christianisme étant à sa naissance une secte exclusivement juive que l'Empire romain puis l'Europe et finit par s'y convertir c'est une autre histoire qui d'ailleurs passe par la Grèce en général quand on dit que nous vivons dans un monde judéo-chrétien c'est pour déplorer que nous soyons soumis à la notion de péché de culpabilité de frustration sexuelle de morale étroite mais mais la manière dont les pouvoirs spirituels et temporels se sont aidés mutuellement pour produire une morale chrétienne servant de socle à leur puissance et dont ils ont délimité le territoire du bien et du mal et bien ceci a toujours été critiqué et remis en cause précisément par des mouvements d'idées issus de la pensée juive et de la pensée grecque ces pensées contradictoires forment un tout indissociable qui s'appelle la pensée européenne s'il y a une expression plus pertinente pour qualifier notre monde démocratique c'est judéo-grec si l'Europe était un corps oublié son histoire juive la renier la négliger ne pas l'entretenir reviendrait à se priver d'un organe vital le foie le coeur les poumons un des deux hémisphères du cerveau l'oublier dans tous les cas à la croisée des chemins où nous sommes c'est prendre celui qui conduit inéluctablement à la barbarie c'est ce que nous sommes en train de faire tant il est vrai que la barbarie commence toujours par le reniement de ce que l'on est profondément par un désir d'autodestruction engendré par la fatigue de vivre la flemme de vivre par le refus de l'étonnement par le mépris du savoir et par le confort de l'irresponsabilité autant de piliers de la philosophie politique post-moderne et je voudrais terminer par un petit rappel historique puisqu'il semble qu'il faille le faire ici et je pense qu'il faut le faire ici je voudrais vous rappeler et vous le savez sans doute que le château de Versailles n'a rien à voir avec la dynastie des Bourbons je voudrais vous dire aussi vous rappeler que la déradicalisation n'a rien à voir avec le charlatanisme que Notre-Dame de Paris n'a rien à voir avec le christianisme que la tour Eiffel n'a rien à voir avec Paris et que Jérusalem n'a rien à voir avec le judaïsme merci et merci bon voilà bon Philippe comme à son habitude tu termines toujours très bien donc maintenant que nous n'avons plus rien à voir avec Jérusalem je vais passer la parole à un autre de nos amis monsieur Yvan Riouffal le Figaro dont nous apprécions chaque semaine le blog ma tâche est rude en tout cas moi je suis ravi d'être là car depuis longtemps j'ai l'intime conviction que nos destins sont liés nos destins sont liés parce que nous avons outre naturellement tout ce qui nous rapproche maintenant un ennemi commun un ennemi commun qu'il faut dévoiler c'est à cela que je vais m'employer très rapidement très succinctement car aujourd'hui si en France un juif peut mourir pour ce qu'il est et on l'a vu depuis Yann Halimi au moins et cette succession de tragédies qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup ému l'opinion on n'a pas vu de grandes manifestations pour la faire pour Mera par exemple et pour d'autres si donc on peut mourir pour être juif on peut aussi mourir en France pour être islamophobe et Val c'est cela mieux que moi une rédaction a été décimée parce qu'elle avait été décrétée islamophobe tout journaliste qui suit d'un peu trop près les problèmes posés par l'islam politique en France et cataloguée islamophobe par les associations islamistes et sait qu'il peut être qu'il est déjà une cible vivante mais aussi en France on peut mourir par anonymat en prenant un verre à un bistrot en allant écouter un spectacle dans une salle de concert et ce que je veux dire par là c'est que ce que l'on n'a pas voulu voir c'est-à-dire cette alerte qui avait été lancée contre les juifs avec ses premières attaques contre les juifs était une alerte plus générale qui était lancée contre le monde libre contre les démocraties contre l'Occident contre nous-mêmes et c'est ceci que je voudrais c'est ceci qui n'a pas suffisamment à l'armée et qui devrait normalement nous faire comprendre que nos destins sont liés que nos communautés de destins sont liés que nous avons l'urgence de faire front à ce qui nous menace et ce qui nous menace cet antisémitisme qui nous menace il serait trop commode comme je l'entends encore trop souvent d'aller le chercher à l'extrême droite dans un confort intellectuel qui vous permet de clore le débat et de dire que l'ennemi a été identifié depuis longtemps car si vous parlez d'ailleurs de nouveaux visages de l'antisémitisme c'est donc que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cet antisémitisme-là dépasse très largement ce vieil antisémitisme qui avait été en effet colporté par Jean-Marie Le Pen et ses soutiens et qui de mon point de vue s'est estompé de ce côté-là en tout cas de l'axe politique mais je pense que le nouvel antisémitisme il est à rechercher non seulement parmi ceux qui aujourd'hui haïssent et tuent les juifs mais aussi parmi ceux qui nient cet antisémitisme parmi ceux qui l'excusent parmi ceux même qui l'approuvent et cet antisémitisme-là bien sûr il est porté d'abord par une partie de la communauté musulmane je suis en vrai d'avoir à le rappeler mais il est porté aussi maintenant par la gauche et par l'extrême gauche et c'est ceci qui va m'amener à identifier et très rapidement pour rester sur le cœur du sujet de ce nouvel antisémitisme m'amener à identifier quels sont ces ennemis qu'il faut démasquer qu'il faut combattre et dénoncer alors naturellement bien sûr cet antisémitisme il est dans les cités il est structurellement il est culturellement dans les cités il n'est pas partagé par tous les musulmans je l'entends bien mais il est dans l'essence même de cette culture musulmane qui d'ailleurs est apparue dès les années 2000 avec cette montée du nouvel antisémitisme qui avait été lancé en parallèle avec la seconde intifada or je pense que vous vous en souvenez vous-même les mouvements antiracistes qui avaient naturellement pour cible et pour mission d'avoir à alerter sur ce nouveau racisme sur ce nouvel antisémitisme là ces mouvements antiracistes se sont tus et je pense que ceux-ci ont une part de responsabilité je les mets en tout cas dans la liste de ceux qui non soit ne sont peut-être pas antisémites mais en tout cas ont avalisé cette nouvelle posture de l'antisémitisme et je pense notamment à SOS Racisme au BRAP à tous ces mouvements humanitaristes qui aujourd'hui d'ailleurs se retrouvent pour avaliser cette nouvelle cette nouvelle dialectique qui au prétexte que le musulman serait le déshérité voudrait y supplanter à la à cette il voudrait y introduire cette notion d'islamophobie qui a été également qui sert aujourd'hui à dissimuler ce qu'est le véritable antisémitisme j'ai été particulièrement choqué dans un procès récent qui a atteint Georges Ben Soussan de voir que aux côtés du CCIF qui oeuvre à lutter contre cette islamophobie nous avons retrouvé tous ces mouvements antiracistes que ce soit la LICRA SOS Racisme le MRAP la Ligue des Droits de l'Homme pour laisser croire aujourd'hui que dénoncer l'antisémitisme et c'est bien le paradoxe dénoncer l'antisémitisme serait délictuel et que dénoncer l'antisémitisme dans le fond serait une sorte de racisme à l'envers donc il faudrait je pense qu'on n'a pas suffisamment pris en compte cette grande inversion des valeurs qui fait qu'aujourd'hui l'antisémitisme camouflé en antisionisme devient un antiracisme et que dénoncer l'antisémitisme vous renvoie à la rente correctionnelle ceci est une chose intolérable et je pense qu'il est intolérable également de donner trop de crédit et trop d'importance médiatique à tous ces mouvements qui assurent qui nous assurent qu'aujourd'hui le musulman est comparable aux juifs dans les années 30 car ceci également est colporté par tout un discours politique que j'ai entendu par exemple Vincent Péion sans faire l'écho et je trouve que ceci est également désarmant car il montre quel est le désintérêt qui est porté à cette menace qui est en fait avalisée par ce grand endormissement ce grand somnambulisme cette grande bienveillance passive du politiquement correct qui reste aussi un des vecteurs de ce nouvel antisémitisme ce politiquement correct qui pour prétexte de ne pas vouloir faire le jeu du Front National est prêt à avaliser des accommodements raisonnables des accommodements raisonnables qui sont autant de soumissions à des exigences de l'islam politique qui réclament toujours davantage de visibilité dans l'espace public et ces accommodements raisonnables vont jusqu'à des accommodements raisonnables sur le plan diplomatique où on a vu que la diplomatie française pour essayer de calmer un électorat réticent un électorat de plus en plus irruptif l'électorat des cités est prêt en effet et cela a été dit à abandonner nos tout liens enfin ce qui nous liait avec Israël et avec la communauté juive et ceci aussi fait partie du nouvel antisémitisme et j'y ajoute pour aller vite parce que le temps passe et j'y ajoute également toute cette situation cette attitude très ambiguë qui est portée par l'extrême gauche elle-même qui au prétexte elle croirait reconnaître dans le musulman le nouveau donné de la terre également cautionne aujourd'hui cette tyrannie des minorités qui voudrait que l'antisémitisme que l'antisionisme serait une valeur morale et que le juif ne représenterait que le monde de la finance dans le fond et de la banque et que cette situation permettrait d'avaliser moralement ce nouvel antisémitisme là voilà en quelques mots les grandes lignes de ce que je vois comme étant le nouvel antisémitisme qui donc sont représentés et par la culture musulmane et par l'antiracisme dévoyé et par les idéologues du djihad par l'extrême gauche par le somnambulisme et le suivisme médiatique mais simplement je voudrais mettre en garde contre cette cette situation là qui n'est mal perçue pas perçue difficilement décrite par les médias qui naturellement ça a été dit s'appliquent à un conformisme et à un suivisme désarmant et qui préfèrent naturellement dénoncer ceux qui lancent des alertes plutôt que de dénoncer ceux qui portent ce nouvel antisémitisme là et je crois que le réveil commence pour nous tous français à être douloureux et singulièrement pour les chrétiens je vous parle en tant que chrétien en tant que catholique et j'enrage de voir que depuis trop longtemps on n'a pas voulu entendre le cri d'alarme des juifs qui nous disait qu'en effet ce qu'ils vivaient c'est ce que nous allions vivre bientôt et en effet on se rend compte que ce que vous vivez en France mais également en Israël et c'est quelque chose qui nous arrive qui arrive aujourd'hui en France aussi et je demande à ce que régulièrement dans mes écrits à ce que l'on écoute les alertes des juifs bien sûr mais également les alertes des chrétiens d'Orient qui de la même manière connaissent ce qu'est cet antisémitisme qui veut éradiquer toute présence différente de la leur et qui veulent refaire l'histoire qui veulent tuer l'histoire au profit de leur propre présence donc je voudrais que si j'ai un message à faire passer c'est une urgence à se réveiller tant aujourd'hui le danger est imminent est immédiat et tant aujourd'hui nous sommes devenus vulnérables j'aime bien cette pensée de la Boétie qui dit ils sont grands parce que nous sommes à genoux et bien oui en effet l'islam aujourd'hui l'islam radical est grand parce que nous sommes à genoux et je rends hommage en tout cas à la vigilance des juifs qui nous sommes de nous relever merci merci cher Yvan Riouffol alors nous avons encore deux intervenants André Bercoff de Valors Actuelles et Jacques Tarnero et Elisabeth Lévy de Causeur nous fera la conclusion de toute cette journée je vois ce qui t'attend Elisabeth André Bercoff s'il vous plaît bien bonsoir on va légèrement improviser et lourdement réfléchir avec vous d'abord je voudrais vous parler on a beaucoup parlé de l'UNESCO beaucoup parlé de l'UNESCO du déni de l'UNESCO du scandale honteux l'UNESCO mais enfin il y a eu autre chose avant l'UNESCO beaucoup plus scandaleux sionisme égale racisme ONU 1975 ne l'oublions jamais c'était le bon début sionisme égale racisme et il y a eu en fait deux locomotives avec beaucoup de wagons qui se sont trouvés sur les mêmes rails mais allant l'un contre l'autre et puis malheureusement la collusion elle a eu lieu elle n'a pas fait beaucoup de morts celle-là mais elle a été très forte d'abord une certaine culture qu'il faut dire qui vous savez pendant très longtemps on a parlé de l'Andalousie on a dit mais tout ça c'était l'Europe effectivement la Shoah l'Holocauste tout ce qu'il y a eu la seconde guerre mondiale la première etc et puis à côté rappelez-vous à un moment donné on parlait du temps béni effectivement de l'Andalousie de la coexistence et je vais vous dire quelque chose il y a eu ce temps béni moi personnellement je vais parler de moi deux minutes et demie mais c'est important moi je suis d'origine russe par mon père espagnol par ma mère je suis né à Beyrouth j'ai vécu 20 ans à Beyrouth et tout ça fait d'excellents français bien sûr comme d'habitude et je vais vous dire moi j'ai connu une formidable coexistence communautaire mais je parle d'il y a longtemps c'était avant c'était avant et qu'est-ce qui s'est passé depuis il s'est passé simplement que à partir du moment deux choses d'abord dans le monde arabe en particulier et dans le monde moyen oriental il y a eu le fait que le nationalisme arabe qui était déjà pas peut-être extraordinaire le nationalisme arabe ayant été coulé après la guerre des six jours a été remplacé par l'islamisme ne jamais oublier je ne vais pas vous assaillir avec des dates mais je vous rappelle quelques dates fondamentales la première c'est 1924 Moustapha Kemal Atatürk abolit le califat proclame la laïcité de la Turquie et quatre ans après naissent les frères musulmans en Egypte qui disent ce salaud de mécréant de Moustapha Kemal Atatürk a aboli le califat il a proclamé la laïcité nous allons rétablir le califat il faut savoir que tout tout il y a eu avant mais tout est parti de là il y a eu Saïd el-Khotob il y a eu tout ça et c'était quoi ? à partir de moi c'était déjà toutes les prémices du front mondial contre les juifs et les croisés qu'a proclamé Oussama Ben Laden en 98 tout ça se tient c'est à dire qu'il y a eu déjà deux choses il y a eu déjà cette espèce de rencontre du train et je parle du train global parce qu'on ne va pas parler de la situation franco-française seulement c'est une situation globale planétaire en tout cas touchant un certain nombre de pays et il y a eu donc cette espèce de train qui est arrivé très fort un TGV mais quand même très fort avec tout cet embrigadement avec toute cette idéologie totalitaire avec une idéologie fasciste qui essaye parce que la plupart des musulmans ne sont pas là-dedans essaye d'enrôler le peuple musulman et un certain nombre de choses je ne vais pas revenir avec effectivement l'assentiment dont ont parlé Philippe Vall et Yvan Riouffol les fameux compagnons de route ce n'est pas par hasard que André Malraux a parlé de l'islamisme comme un communisme du désert et rappelez-vous les compagnons de route du communisme qui ont tout accepté que ce soit les camps de travail la fin etc et je ne parle pas de la Mao Tse Tung et de la révolution culturelle nous sommes aujourd'hui dans le même cas chez les compagnons de route nous avons les islamistes ah oui mais il faut comprendre ce sont les damnés de la terre ce sont les opprimés et nous arrivons au stade extraordinairement médiatique on a presque dit qu'aujourd'hui vous avez vu certains ont dit les musulmans aujourd'hui sont comme les juifs en 40-44 on l'a dit on l'a écrit et vous savez que partout on amène des cohortes de musulmans à Partrain à Pithivier à Bollard-Hollande où ils vont on ne sait pas hallucinant regardez la prostitution sémantique on part de là et on commence à renverser tout on commence à renverser tout peut dire tout peut être dit absolument pourquoi c'est les opprimés pourquoi culpabilité coloniale pourquoi repentance pourquoi c'est nous les salauds les occidentaux et puis le masochisme marche bien Laurent Batémaher avec ma discipline le fouet etc et d'un autre côté et d'un autre côté il y a eu ce que j'appelle si vous voulez le côté de cette espèce de déni absolu on en a parlé non seulement des cités et des banlieues mais on a parlé du déni absolu de l'identité c'est à dire qu'on a laissé tomber il faut quand même le dire quand quand on a commencé moi j'ai des amis qui le 14 juillet mettent le drapeau français ou mettaient le drapeau français il y a 10 ans sur le balcon et on les appelait en disant comment tu fais partie du Front National on a laissé au Front National la laïcité on a laissé le patriotisme on a laissé la francité et on s'étonne de ce qui se passe on a laissé tomber une partie du peuple français en disant mais écoutez vous êtes pas des élites mondialisées vous existez pas vous savez ce que Christophe Guy lui a appelé la France périphérique mais tout est lié on les a laissé tomber on les a laissé on va pas vous laisser crever de faim mais débrouillez-vous en attendant qu'est-ce qui est arrivé dans les métropoles les élites mondialisées et les primo-arrivants et voilà et on a laissé tout compter et puis si vous osiez dire qu'il y avait quelques gens qui étaient des soldats d'Allah et qui s'étaient glissés un peu dans le flot mais non mais que ce soit compté vous êtes raciste vous êtes xénophobe vous êtes à la droite d'Adolf Hitler vous êtes avatar impossible voilà ce qui s'est passé pendant 40 ans de déni absolu à droite comme à gauche on voulait pas voir allez allez laissez laissez ce que disait laissez ce fanatisme que je ne saurais voir etc et ça ça s'est poursuivi et on arrive aujourd'hui à une espèce de situation qui est quand même assez dramatique mais en même temps il faut bien voir qu'il s'est passé quelque chose de de terriblement intéressant je dis terriblement parce que c'est des drames parce qu'au départ rappelez-vous on a parlé d'Ilan Halimi on a parlé de Mohamed Merah et puis il y a eu en même temps Charlie Hebdo et l'hypermarché Kacher et il disait oui c'est des journalistes évidemment et je me rappelle que certains je ne citerai pas ils ont dit ah mais ils sont allés trop loin etc et puis c'est des juifs évidemment c'est l'antisémitisme ce n'est pas nous etc et c'était exactement comme les pacifistes de 38-39 tous ces socialistes tous ces trotskistes qui ont basculé dans la collaboration en 39-40 parce qu'ils disaient les juifs veulent nous faire faire la guerre contre les terres ça ne nous concerne pas là c'était quoi là c'était quoi là c'était écoutez ce n'est pas un problème mais tout d'un coup il y a eu le Bataclan il y a eu Charonne la rue de Charonne il y a eu tout ça et ils se sont dit mince alors ce n'est pas seulement les juifs et les journalistes mince alors c'est tout le monde là il y a un vrai c'est tout le monde et ce c'est tout le monde a complètement changé la situation et ce c'est tout le monde il est là il faut savoir qu'aujourd'hui avec le bon et le mauvais côté il faut savoir qu'aujourd'hui ce n'est plus seulement un problème des nouveaux visages de l'antisémitisme c'est un problème de la barbarie contre une certaine civilisation il faut savoir ce qu'on veut ce qu'on fait et comme dit l'autre choisissez votre camp et je conclurai je ne veux pas être long par cette merveilleuse parole de l'écrivain algérien Boualem Sansal il dit combattre le terrorisme n'est rien devant la tâche titanesque titanesque qui consiste à nettoyer les écuries d'Ogias à chasser tout ce fatras magico-religio-culture-politique qui a été ensemencé dans les gènes des peuples arabes par des décennies de tyrannie et des siècles d'enseignement religieux mortifère voilà notre tâche merci beaucoup voilà notre dernière intervenant avant les conclusions d'Elisabeth mon ami Jacques Tarnero que vous connaissez sociologue c'est un membre du CNRS et dont vous vous souvenez de décryptage dont il avait été le réalisateur et le scénariste je dois dire que je suis très content d'intervenir à l'UNESCO je croyais que cette institution était réservée aux motions disant que Israël n'avait aucune légitimité et que Jérusalem n'était pas une ville juive donc ma foi si nous nous retrouvons ici c'est que tout n'est pas perdu mais 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 et j'ajoute immédiatement un bémol à cet atome d'optimisme il se trouve que mercredi dernier j'ai assisté intégralement au procès fait à Georges Bensoussan de 13h30 l'après-midi à 1h du matin et je dois dire que ce que j'ai vu et entendu m'a plongé dans un abîme je ne sais pas de désespoir et je vais citer les derniers mots de Georges Bensoussan vous savez que dans un procès le dernier mot est pour l'accuser et il a dit la chose suivante en s'adressant à la présidente du tribunal madame la présidente pour la première fois et bien je suis tenté par l'exil voilà où nous en sommes quel était ce procès car c'est un procès symbolique énorme d'une gravité exceptionnelle qui a eu lieu même si les médias en ont peu parlé même si ça a peu mobilisé Georges Bensoussan avait débattu en octobre 2015 avec un historien de l'immigration Patrick Veil et dans le feu de la discussion Georges Bensoussan a cité un sociologue d'origine algérienne qui avait dit dans un film à propos de l'école des territoires perdus de la république qui avait dit que l'antisémitisme c'est le sociologue algérien qui le disait et bien il était sur la langue il était dans la culture dominante il était dans les comportements transmis dans les familles les clichés les mentalités héritées et Georges ne cite pas exactement le propos le verbatim de Smaïn Lachère il dit cet antisémitisme là et bien dans une partie du monde musulman dans les familles on le tête avec le lait de la mer première plainte du MRAP qui abandonne en cours de route et on croit que l'affaire est enterrée et puis voilà que l'affaire redémarre à travers un signalement et la chose est très importante c'est par le comité contre l'islamophobie en France auprès de un signalement auprès du procureur et c'est le procureur c'est à dire l'état la justice au plus haut niveau qui décide de poursuivre Georges Bensoussan pour incitation à la haine raciale et j'ai donc assisté aux plaidoiries des divers avocats des partis civils et à ma plus grande surprise j'ai vu que la LICRA s'était joint au parti civil et qu'un témoin de la LICRA était Mohamed Sifawi que l'on connaît avec lequel j'ai participé à plusieurs rencontres colloques et qui était d'un anti-islamisme évident qu'il est condamné à mort par les islamistes qui ne lâchait pas combien de fatwas au-dessus de la tête mais il est venu témoigner contre Georges et il y a là quelque chose d'insensé d'invraisemblable cinq associations antiracistes qui traitent quelqu'un qui a fait de sa vie professionnelle l'essentiel de ses travaux porte sur le repérage l'identification le démasquage le récit du racisme et de l'antisémitisme il est le responsable éditorial de la revue d'histoire de la Shoah au mémorial du même nom et voilà que c'est lui qui est accusé vous vous rendez compte de l'insabit produite qu'on dit des témoins de l'accusation il y avait une personne que vous avez vue peut-être à la télévision qui s'appelle Nassira Guénif éminente sociologue à l'école des hautes études en sciences sociales et qui a dit que Georges était passé de l'extrême gauche à l'extrême droite et que son propos relevait du racisme biologique biologisant le plus le plus banal comme s'il y avait un rapport entre une expression banale dans la langue française qui est tété le biberon et tété quelque chose avec le lit de sa mère et une transmission par le sang il y avait donc une confusion conceptuelle peu importe elle a fait son son témoignage c'est l'idéologue principal du groupe qui s'appelle les indigènes de la république dont la porte parole est madame Ouria Boutelja qui avait son ronde serviette très fréquemment dans l'émission du samedi soir de Frédéric Tadehi qu'on a vu de nombreuses fois et qui vient de sortir un livre qui s'appelle les juifs les blancs et nous qui est un livre explicitement anti-juifs et anti-français et anti-blanc mais ce livre personne ne l'attaque pas une plainte elle n'est pas citée elle ne doit pas intervenir elle ne sera pas interpellée pour venir le commenter devant un tribunal mais le plus grave n'était pas les partis civils car après tout les partis civils elles pensent ce qu'elles pensent elles ont fait procès elles sont plaignantes le plus grave c'était le procureur la procureure car la procureure c'est elle qui a porté plainte contre Georges Bensoussan c'est elle qui a déclaré recevable la plainte contre Georges Bensoussan et quand vous avez une jeune femme procureure le métier c'est d'être c'est d'être à charge bien évidemment mais il y a des mots il y a des paroles et que ces paroles sont je pense vouloir en faire la femme savante qui dit eh bien les propos de Georges Bensoussan c'est le passage à l'acte dans le champ lexical fin de citation le passage à l'acte dans le champ c'est chic c'est du parlons parlons c'est du sourd au lombard et d'ailleurs l'avocat de Georges qui n'a pas marché dans la combine a dit j'ai pas compris vous pourriez expliquer soyons simples et que cette procureure ait dit ce qu'elle a dit avec la violence qui fut la sienne me fait penser qu'elle est sortie de son rôle que c'était un discours très profondément idéologique digne du syndicat de la magistrature ou du mur des cons vous connaissez le mur des cons du syndicat de la magistrature c'est un moment symbolique dramatique dramatique qu'il n'y ait pas eu une mobilisation il y a eu une mobilisation mais qu'on n'ait pas pris la mesure de la gravité de cet événement montre combien le poison et le venin est dans le fruit à ce niveau là et pour compléter les nombreuses citations qui ont été apportées par l'avocat de Georges Bensoussan pour dire c'est d'une banalité dans le discours ou bien ce qu'a dit Georges c'est d'une banalité dans le discours arabo-musulman je voulais citer un mot ça conforte tout à fait le propos d'André Bercoff il est tiré de la revue politique internationale l'été 1982 le mot est de Ahmed Ben Bella le premier président de la république algérienne le journaliste lui demande alors plutôt l'apocalypse nucléaire que le fait israélien ? Ben Bella répond sans aucun doute toutefois je ne crois pas à la guerre nucléaire ce que nous voulons nous autres arabes c'est être or nous ne pourrons être que si l'autre n'est pas ça vaut son pesant d'or alors alors je suis très inquiet très très inquiet devant Philippe Vall en a parlé aussi tout à l'heure devant l'évolution politique et intellectuelle et morale du pays qui est le nôtre et les élections déjà de la primaire de gauche vont nous dire si c'est le parti de la soumission qu'il a emporté à gauche ou si c'est le parti de la résistance nous sommes très bien c'est le parti de la soumission le lien la considération le rapport aux faits israéliens et aux juifs est la vraie ligne de clivage qui partage pas gauche ou droite mais entre personnes qui veulent se coucher devant le troisième totalitarisme planétaire et ceux qui ont conscience de cette menace et qui veulent lutter contre hélas pour nous nous avons nous avions dans cette primaire de gauche les leaders minimaux que la France invente le camarade Mélenchon et le camarade Hamon voilà voilà là où il faut Churchill on a Mélenchon et Hamon et bien je dis que ce moment effrayant et Rufol Bercoff en ont parlé ce moment où il faudrait un réarmement moral et politique je n'en vois pas encore les traces je n'en vois pas encore les signes et peut-être que le premier travail c'est Bercoff qui a eu cette parole je la fais mienne il a dénoncé la prostitution sémantique qui affecte les discours les discours qui nous environnent qui nous enveloppent notre incapacité à les mais peut-être que la technique du tweet et de l'internet font qu'on ne les voit même plus passer ça n'est pas qu'un drame politique c'est d'abord un drame lexical un drame langagier les mots n'ont plus de sens or les mots sont porteurs du langage qui construit l'idéologie et cette idéologie aujourd'hui est terrible on avait pensé après les crimes de Charlie Hebdo en 2015 tout le monde était Charlie tout le monde était policier tout le monde était juif et bien aujourd'hui on peut constater que ces belles envolées ont fondu comme de la neige au soleil je ne sais pas où nous allons je relisais il n'y a pas longtemps dans la collection Texto les recueils de textes de Churchill les paroles de Churchill je me dis mais quel monde dans quel monde sommes-nous pour ne pas avoir la capacité aujourd'hui d'avoir des Churchill c'est ce qui nous manque le plus et ce à quoi je nous invite c'est à investir toutes nos forces car on n'est pas dans n'importe quel moment à investir toutes nos forces ça n'est pas un jeu dans ce réarmement moral qui pourrait nous faire gagner contre le troisième fascisme le troisième totalitarisme et ces idiots utiles et hélas ils sont très nombreux les idiots utiles du totalitarisme islamique merci je vais confier la tâche ardue difficile et compliquée à Elisabeth Lévy de conclure cette journée est-ce que à l'égard de cette longue taille et de ma petite taille je peux avoir le droit à une dérogation et parler d'ici oui merci alors évidemment évidemment je n'aurai pas la prétention de conclure toute cette journée d'autant plus que j'ai raté une partie des débats mais je voudrais tout de même faire deux séries de remarques je vais essayer d'être très rapide la première et bien en bonne séparade je vais essayer d'apporter tout de même un petit peu d'optimisme dans ce débat qu'on vient d'avoir sur la question de l'antisémitisme parce que chers amis je suis évidemment tout ce que vous avez dit était très juste et même criant de vérité mais vous oubliez d'où on vient et moi je me rappelle que quand Georges Bensoussan et les professeurs qu'il avait réuni ont sorti les territoires perdus de la république en 2002 je me rappelle de l'accueil glacial je me rappelle que pendant les années qui ont suivi je veux dire à chaque fois qu'on parlait de l'antisémitisme arabo-musulman je me rappelle avec Yvan on l'a souvent fait à RTL et on se faisait traiter de tout d'islamophobe etc et bien je me rappelle qu'en 2003 quand Jacques a sorti Décryptage qui était je crois un des premiers travaux qui démontait cette mécanisme de l'antisémitisme antisionisme qui revenait sur la pérale d'Ora etc je veux dire très peu de gens acceptaient d'entendre ça moi je suis désolé je vais toujours à la même émission à RTL et je me rends compte que quand je parle aujourd'hui de l'antisémitisme arabo-musulman personne ne hurle alors je ne dis pas que tout le monde que les idiots utiles que les aveuglements intéressés bienveillants ont disparu c'est une évidence mais tout de même je constate que d'ailleurs ça s'est passé essentiellement après les attentats de janvier 2015 à ce moment là mon téléphone a dû sonner à peu près une cinquantaine de fois de confrères journalistes qui me disaient est-ce que tu sais où je peux joindre Georges Ben Soussan ou Yanis Roder donc tout d'un coup je crois qu'il est quand même devenu très 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 difficile de nier l'antisémitisme arabo-musulman d'autant plus qu'il n'est évidemment pas une spécialité française et je ne parle pas je ne parle pas seulement de celui qui tue je parle de l'antisémitisme qui fait dire Jacques va me confirmer pendant le procès je crois que la sociologue tu viens de le dire elle a essayé d'expliquer que le fait que quand les arabes disaient entre eux t'es une sorte de juif c'était pas antisémite ce qui est drôle mais je crois que ça marche de moins en moins et je crois qu'on a quand même gagné cette bataille idéologique alors je fais tout de suite un bémol c'est que le 7 janvier je crois 2016 Elisabeth Badinter était sur France Inter et elle a dit elle a été très courageusement elle a dit maintenant ça suffit on ne va plus avoir peur de l'accusation d'islamophobie on ne me fermera pas la bouche Elisabeth Badinter est très distinguée et polie elle l'a donc dit comme ça elle a dit on ne me fermera pas la bouche et effectivement on ne la lui a pas fermée alors je comprends l'inquiétude de ceux qui sont traduits devant la justice je comprends que c'est pénible mais je crois que néanmoins et je comprends plus que quand on tombe sur des procureurs du type de celles que tu as vu Jacques je comprends que ce soit très difficile mais néanmoins je crois que les choses progressent je ne crois pas que je ne l'espère pas mais je ne crois pas que Georges Bensoussan sera condamné le parquet a déjà abandonné aussi des poursuites contre Arnaud pardon Arnaud Klarsfeld contre Kuckerman pareil je veux dire pour avoir dit contre Pascal Bruckner le procès a eu lieu mais là ce que je veux dire c'est que le parquet a déjà lancé des poursuites parce qu'il faut faire plaisir à je ne sais qui ou plus exactement je sais donc il est bien possible qu'une partie de notre justice ait très envie si vous voulez de se payer un certain nombre de gens et surtout d'empêcher qu'on parle de cet antisémitisme mais t'avis que même dans le monde aujourd'hui le monde peut bien publier des portraits élogieux de monsieur Marwan Mohamed président du CCIF le monde aussi est bien obligé de parler de l'antisémitisme des banlieues et ça je crois que c'est fini je voudrais simplement dire un mot sur la question de l'antisémitisme qui va permettre de passer à ma deuxième série de remarques j'étais très sensible au fait que Manuel Valls qui malheureusement a perdu la primaire vous l'avez compris que Manuel Valls ait dit cette phrase la France sans les juifs n'est pas la France et moi je voudrais y ajouter la mienne c'est que je crois que les juifs sans la France ne sont pas non plus tout à fait les juifs et j'invite donc tout le monde à dire il est vrai qu'aujourd'hui oui peut-être on est libre de ses opinions ça peut vous faire protester mais moi je le crois vraiment et j'invite aussi les gens à rappeler si vous voulez on peut rappeler évidemment tout ce qui ne va pas mais j'invite aussi les juifs de ce pays qui sont parfaitement partie prenante et qui comme tout le monde l'a rappelé en quelque sorte ne sont plus les seuls aujourd'hui en première ligne puisque en quelque sorte tout le monde est menacé pas seulement par le terrorisme mais par le séparatisme et par la dégradation de ce qu'on appelait le vivre ensemble et bien il faut aussi que les juifs sont partie prenante de ce pays on ne peut pas laisser croire ni au gouvernement israélien ni à qui que ce soit que l'antisémitisme est le lot quotidien des juifs de France ni leur laisser croire ni laisser croire que nous serions en quelque sorte menacés physiquement dans notre vie tous les jours dans ce pays ce n'est pas vrai je veux dire et je trouve que c'est important aussi non mais c'est important de ne pas être simplement je ne crois pas que c'est important il y a des choses qui ne vont pas c'est important de ne pas être simplement à mon avis dans le mode de la plainte et je viens à ma deuxième conclusion qui va encore vous déplaire encore plus que la première et je m'adresse à monsieur Mergui un petit peu parce que j'ai été frappé tout à l'heure par votre appel à tous les juifs si vous voulez à reprendre votre position exactement dans les mêmes termes mais une seule position et bien excusez-moi le peuple juif n'est pas l'armée les juifs ont le droit d'avoir des positions tout à fait différentes et le pluralisme c'est même une des choses qui à mon avis nous caractérise et je voudrais vous faire part d'une inquiétude je voudrais vous faire part d'une inquiétude car aujourd'hui on semble et c'est une inquiétude pour Israël aujourd'hui la configuration astrale pour Israël semble comme elle n'a jamais été une administration américaine qui est ce qu'elle est une opposition je veux dire qui n'existe plus la nouvelle donne géopolitique qui fait qu'Israël est un acteur stratégique de l'arc sunnite aujourd'hui et que de l'Arabie saoudite au Qatar à la Jordanie etc tous ces pays je veux dire donc une trouille c'est qu'il se passe quelque chose en Israël et que ça aille mal en Israël donc la position d'Israël aujourd'hui contrairement à ce qu'on pourrait penser la position géopolitique et diplomatique d'Israël est excellente et moi je me rappelle que pendant des années je me rappelle Alain Kinkielkraut qui est en quelque sorte un de mes grands maîtres à penser oui qui m'a appris à penser au sens propre du terme pendant des années faisait remarquer une chose c'est que les amis des palestiniens les avaient mis dans la mouise les avaient envoyés dans le mur en leur disant toujours ne cédez sur rien vous avez raison ne faites aucune concession je veux dire ça les a dans le fond je veux dire vraiment enquistés dans la situation terrible dans laquelle ils sont aujourd'hui alors moi je n'ai pas du tout de je veux dire je crois qu'il y a effectivement et si je suis venue à ce colloque et si j'ai trouvé je remercie Robert Billy pour cette idée magnifique d'organiser un colloque ici sur Jérusalem parce que je trouve que cette cette résolution de l'UNESCO est parfaitement dégueulasse mais laisser croire qu'on ne peut faire de la politique qu'en invoquant les droits historiques à mon avis est une erreur et moi j'aimerais aussi qu'il y ait des amis des israéliens aujourd'hui pour ne pas les pousser jusqu'au boutisme parce que le problème palestinien ne va pas disparaître simplement par enchantement et cette inquiétude pour Israël doit aussi pouvoir se faire entendre de la part de gens dont j'espère l'amour pour Israël n'est certainement pas en doute je ne suis pas sûr qu'il faut aujourd'hui encourager les israéliens quand on est en position de force c'est peut-être le moment où il faut lâcher des choses voilà j'en arrêterai là non mais je ne parlais pas de je ne parlais pas de Jérusalem je parlais bien sûr je voudrais laisser le dernier mot au délégué général du KKL Isabelle simplement pour finir on est d'accord on peut lâcher des choses mais mon message c'est qu'on ne lâchera pas Jérusalem voilà voilà c'est tout merci à tous on a commencé et Raïp on a commencé la journée avec Jérusalem on la continue avec Jérusalem et je voudrais la clôturer et rappeler quand même que nous avons une loi qui s'appelle la loi de Jérusalem le 30 juillet 1980 Menachem Beguim étant Premier ministre la Knesset Parlement israélien vote une loi intitulée Jérusalem capitale d'Israël dont voici les extraits Jérusalem entière est réunifiée la capitale d'Israël Jérusalem est le lieu de résidence du président de l'état de la Knesset du gouvernement et de la cour suprême les lieux saints seront protégés de la profanation et de toute autre atteinte et tout ce qui peut nuire au libre accès des membres de toutes les religions à leur lieu saint Je conclue par David Shimoni dans tous les déserts de l'exil tu étais avec nous Jérusalem et dans tous les pays infertiles nous avons fait serment de te suivre et sur tous nos bûchers tu nous as accompagnés et la bénédiction de bénédiction était l'an prochain à Jérusalem les Shana Abba à Birushalayim merci Applaudissements 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 Applaudissements